C'est l'honneur suprême pour un basketteur, le veuvesant Thabo Sefolosha entre dans l'NBA, le championnat américain. Il a été choisi la nuit dernière à New York dans l'équipe des Chicago Bulls. Sébastien Faure. C'est l'événement dans le monde du basket. La draft au Madison Square Garden. La soirée lors de laquelle les nouveaux joueurs sont choisis par les clubs de NBA. Rien de moins que l'arrivée au sommet. A l'énoncé de son nom, c'est la surprise dans la salle. Ici, ce visage est encore inconnu, mais cela ne durera pas. Le veuvesant a été l'un des premiers joueurs choisis et il intégrera les Chicago Bulls, une des plus prestigieuses équipes du basket mondial. Bien plus qu'il n'espérait. Thabo, qu'est-ce que ça veut dire d'être ce soir choisi pour jouer en NBA ? Rien de le dire. Je pense que je ne réalise pas encore tout à fait parce que je suis encore dans le truc. C'est juste incroyable. C'est un rêve qui devient réalité. C'est génial. Il y a encore trois semaines, Thabo Sefolocha n'avait jamais mis les pieds aux Etats-Unis. New York est une découverte pour ce basketeur à la carrière aussi rapide que prometteuse. L'ancien joueur du club de Vevey Riviera est aujourd'hui assuré de toucher un salaire en millions de dollars et de devenir célèbre. C'est vrai qu'il y a cinq ans, j'y pensais à peine. C'était vraiment un rêve loin. C'est venu en fait super vite. Je suis parti en France, après j'ai fait une année en Italie et les gens ont commencé à parler de moi. Donc ça arrivait tellement vite que je n'ai pas vraiment eu le temps de vraiment penser à tout ça. C'est simplement venu et voilà. Et cela va aller encore plus vite désormais. Dès sa nomination la nuit dernière, tous les médias américains voulaient l'avoir. Entendre ce Suisse qui suscite tant d'appétit chez les coachs et d'étonnement chez les journalistes sportifs venus suivre la draft. Je ne savais rien de lui, j'étais même surpris de voir un Suisse apparaître sur l'écran. Ça n'a même pas congé au basket en Suisse. C'est bon pour le pays. Tabos Efolocha deviendra donc le premier Suisse de l'histoire à inscrire son nom dans la mythique NBA. Un rêve pour lui, mais peut-être aussi dans son sillage un coup de pouce à tout le basket suisse. Jusque là plutôt discret à l'étranger. Sous-titrage ST' 501